Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur ce nouveau magazine de 7 Sports, c'est un spécial Grand Nancy Métropole Handball, vous savez qu'on suit ça de près en étant speaker également officiel du club, je suis ravi d'accueillir le coach Benjamin Brot, bonjour Ben, bienvenue à toi. Salut Jérôme, bonjour à tous. Ravi de t'accueillir à la sortie du dernier match de 2020 de Nancy qui a joué à Sarron vendredi, vous étiez tous derrière vos écrans, c'est très nombreux, on a suivi ça à distance. On va faire le point justement sur cette mi-saison avec toi, mais avant de parler du Grand Nancy Métropole Handball, je vais faire un petit aparté par rapport aux viches championnes d'Europe qu'on a vues hier soir à l'équipe de France féminine, tu connais pas mal de filles qui jouent en équipe de France que tu as peut-être coachées aussi, est-ce que tu peux nous faire, j'imagine que tu as bien sûr regardé le match, comment tu analyses toi notre coach à Nancy, ce match d'un très bon entraîneur aussi d'Olivier Cremble, ce qu'on salue, ton petit retour de ton côté Ben. J'ai suivi la compétition parce que j'ai entraîné quatre filles qui sont en équipe de France quand j'étais au pôle espoir de Châtenay-Malabry, donc... Miguel, si tu peux le citer. Astrid Engou en Coralie La Source, qui étaient beaucoup dans les tribunes, mais elles étaient quand même dans le groupe, elles ont fait le match. Kalidia Tsunakiaté à l'arrière-gauche, et Océane-Sertien-Golin à l'arrière-droite. D'accord. Très bien. Donc, tu les connais bien. Ouais, je les connais très bien. Je les ai toutes eues à minima trois ans pour certaines quatre ans. Donc, voilà, j'étais aussi un petit peu intéressé. Donc, je suis fier d'elles. Je trouve qu'elles ont fait une super compétition, qu'une défaite contre la Norvège. Je pense un petit peu à l'expérience. Mais maintenant, de ce que j'ai lu quand j'ai regardé le match et de ce qu'a proposé Olivier Cremble, je trouve ça très, très intéressant, notamment pour le futur, parce qu'il joue avec une fille comme Paul Etafopas, qui est née en 2000, donc qui a 19 ans. Qui a été énorme hier aussi. Ouais, à mon avis, c'est la future star. Bah, Sercien-Golin, qui a 23 ans. Kalidiatou, qui a 24 ans. Melino Kandy, qui a une vingtaine d'années aussi. Donc, je crois qu'il y a beaucoup, beaucoup de jeunes. Et je crois qu'au-delà d'avoir fait une énorme performance sur ses choix d'Europe, il prépare bien les futurs JO. Et surtout, son objectif premier, je pense qu'il l'a en tête, c'est aussi de préparer les JO 2024. Et cette équipe-là, avec ces jeunes joueuses-là, arrivera à maturité pour gagner les JO en France. Et c'est un gros match de gardienne, quand même. Parce qu'elle nous a fait déjouer la gardienne norvégienne. Léon Pardieu était très bonne en deuxième mi-temps. Et on a eu pas mal d'échecs, apparemment. Ils ont eu du mal à scorer pendant un bout de temps, des deux côtés, d'ailleurs. Ouais, c'était vraiment un gros match. L'équipe de France, c'est souvent, elles gagnent leur match par la défense. Donc, une bonne défense, ça peut aider la gardienne. Donc, on a vu, c'est vrai, des grandes gardiennes. Mais encore une fois, je crois que la Norvège, elles ont joué avec leur équipe habituelle, Of The Dal, Nora Mork, qui a encore été extraordinaire. Mais voilà, elles ont un peu perdues à l'expérience. Mais je crois qu'à terme, cette équipe de France-là a un énorme potentiel et va réussir de grand-chose. Et c'est là que toi, tu peux rajouter à ce niveau-là, même à notre niveau. On pourrait dire que le haut niveau, ça se joue à des détails parce qu'on voit quelques situations qui peuvent nous faire repasser devant et nous faire gagner le match. Et puis, ça se joue à vraiment des détails. C'est jouer comme ça. Je pense un petit peu à l'expérience. J'en suis certain que les filles comme Of The Dal et Nora Mork, elles ont l'habitude de jouer ces matchs-là. Et les joueurs de l'équipe de France, elles ont beaucoup tourné avec beaucoup de jeunes. Mais je crois qu'elles ont beaucoup appris et qu'au fur et à mesure, notamment dans un an ou dans quatre ans, elles seront présentes et elles réussiront à faire la bascule et justement faire passer ces détails dans le positif pour gagner le match. Et puis, pour conclure là-dessus, vu que championne d'Europe, c'est pas mal. Médaille d'argent, c'est quand même joli. On préfère l'or, évidemment. Et puis, la petite consolation de cette rencontre, c'est que la MVP était Cléoparthe Pardieu, donc la gardienne de l'équipe de France. Voilà pour la deuxième position. Allez, on revient chez nous. On revient Nancy. On fait un point des points sur la première partie de saison. On est actuellement donc troisième avec malheureusement cette défaite d'un but à Saran vendredi soir. Si on fait le classement aujourd'hui, Saran et Cherbourg sont devant nous à 18 points avec 11 matchs joués. Nancy est troisième avec 16 points avec seulement 10 matchs joués. On a un match en retard qu'on jouera le 2 février à Sarbourg. Tant que les matchs ne sont pas joués, ils ne sont pas gagnés. Mais si on avait suivi le même calendrier, si on avait pu jouer tous les matchs, on pourrait très bien, en étant très positifs, se dire aujourd'hui qu'on serait tous les trois premiers ex éco. Oui, il reste un match à jouer pour nous pour rattraper les autres. On espère aller faire une performance à Sarbourg. Et puis on entamera directement dans le vif du sujet avec la réception de Cherbourg à Nancy le dimanche 7 février. Je crois que sur la première partie de saison, on est là où on voulait être. C'est vrai qu'on aurait aimé sur les deux derniers matchs ramener des points, chose qu'on n'a pas fait. On a perdu deux fois d'un but, mais on s'est quand même déplacé à Saran, à Sarbourg, à Ponto, à Dijon. Donc quelque part, on fait quand même une bonne partie de saison. Elle aurait pu être très bonne. C'est une bonne première partie de saison. Un match gagné, deux défaites, c'est plutôt un rythme de champion quand même. Donc il faut rester… On peut faire toujours mieux, mais c'est pas mal quand même. On doit se dire qu'on peut faire mieux. On a eu quand même aussi des bons moments. On était fatigué à la fin, notamment sur les deux derniers matchs. Ça vient aussi du fait qu'on a des rotations en moins, notamment sur le poste derrière droit. On a vu que Costa avait fait une bonne rentrée. Et William Chichungby a aussi manqué sur les deux dernières rencontres. Donc ça, ça a pesé aussi un petit peu dans la balance. Surtout aussi dans ton organisation de jeu, même si tu avais préparé autrement cette rencontre à Saran. Alors déjà, on fait un petit peu le point sur le coach. Comment tu vas toi en ce moment ? Comment tu te sens ? Est-ce que tu es un peu fatigué honnêtement, aussi bien fatigué physiquement que plus mentalement sur cette première partie ou c'est quand même une très longue préparation que tu as eue avec les joueurs ? Peut-être que c'est aussi un casse-tête au quotidien avec le Covid à gérer. Les blessures, alors tu vas me dire que c'est l'avis d'un coach d'avoir des joueurs blessés. Mais là, cette année, c'est encore plus compliqué quand on a un cas de Covid juste avant une rencontre. Content de souffler un peu pour mieux repartir ? Oui, on était tous fatigués à la fin. Enfin, pas que physiquement, mais aussi mentalement parce que c'est compliqué. C'est des périodes compliquées, mais c'est compliqué pour tout le monde. Après, on n'oublie pas que nous, on est des privilégiés parce qu'on arrive quand même à faire notre métier dans les conditions qu'on connaît, mais on arrive quand même à le faire. C'est vrai que se tester tout le temps, s'adapter quand il y a des petites problématiques et puis une longue préparation, c'est quelque chose de nouveau pour tout le monde. Maintenant, c'est vrai que quand c'est nouveau, ça puise de l'énergie. Le mois de décembre a été long pour tout le monde, mais pour toutes les équipes. Bien sûr. Alors, si on fait un point d'analyse sur cette première partie de saison, quel serait-il de ton côté ? Tu es pour toi dans ton chemin vers la Lidl Star League, vers ce qui était largement annoncé. Comment tu ferais ? Est-ce que tu aurais signé tout de suite pour dire qu'en décembre, on aurait déjà huit victoires et seulement deux défaites ? C'est le bilan normal en fait. On aurait pu faire mieux. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure. Maintenant, de toute façon, on ne peut plus agir sur le passé. Essayons d'agir sur le futur. Ce que j'ai vu surtout, c'est qu'on a réussi à développer un jeu de défense montée de balle où on est à 50% de buts marqués en montée de balle et 50% de buts marqués en attaque placés. Donc, par rapport à ça, on a beaucoup progressé. Maintenant, il y a encore des axes de progression. Je crois qu'on va récupérer nos gauchers en janvier. Donc, on pourra travailler avec un peu plus d'équilibre dans le jeu et on arrêtera un petit peu de pencher à gauche comme on l'a pu faire. Rappelons-le, on commence à se connaître aussi. Tu n'es pas quelqu'un à te plaindre et à dire qu'on fait avec l'effectif. Mais effectivement, on a quand même joué la première partie de saison sans goucher. Tu as trouvé des solutions intermédiaires. Mais c'est sûr que pour faire la transition, revenir avec une équipe encore plus forte parce que si on finit quand même avec une victoire de défaite, troisième place avec un match en retard qui nous permettrait d'être également premier, ça veut dire qu'on va être plus forts en deuxième partie de saison en récupérant nos blessés. Bien sûr, on l'espère en tout cas. Costa, il est rentré. Il fait 3 sur 4 sur son premier match. Au bout d'un an, c'était cohérent. Ça a équilibré notre jeu. Maintenant, il manquait de rythme. Il n'avait pas beaucoup de minutes dans les jambes. Donc, on a dû rapidement le sortir. Après, il y a Emilia Yel qui va revenir aussi très fort. Et puis, on espère aussi Marco Corsic. Justement, je voulais faire le point sur les blessés. Comment vont-ils ? Comment va Aurélien ? Aurélien, Marco et Emile, tu m'en parles à l'instant. Tu penses effectivement tous les avoir en pleine forme sur la reprise en février ? Tous les gauchers, normalement, seront aptes à la prépa. Donc, on va pouvoir s'entraîner avec 3 à la droite gauchers. On reprend le 6 janvier. 6 janvier, d'accord. Voilà. Donc, là-dessus, on aura déjà 3 nouveaux joueurs à l'entraînement. Même si Costa avait fait les dernières semaines d'entraînement. Donc, on va pouvoir rentrer dans des rotations beaucoup plus importantes. On va pouvoir rebasculer Antoine sur un poste arrière-gauche. Il a beaucoup joué arrière-droit et il a été plutôt en réussite arrière-droit. Mais ça reste un droitier, donc très compliqué. Puis, c'est deux joueurs aussi qui sont capables de défendre. Donc, voilà. On va pouvoir équilibrer notre jeu en attaque, en défense, en montée de balle. Et puis, surtout, utiliser un peu plus de rotation pour encore jouer plus vite. Mais surtout, jouer plus vite et plus longtemps. Plus vite, plus longtemps. Des joueurs à leur vrai poste. On est censé monter encore en puissance et avoir vraiment l'équipe que tu souhaitais avoir en début de saison. Oui, exactement. Voilà. Nous, on sait où on veut aller. On a notre plan de marche. Aujourd'hui, on a développé une défense montée de balle. Maintenant, il faut qu'on développe un petit peu notre jeu d'attaque, notamment avec les gouchers. On ne l'a pas trop fait. On a l'occasion, là, pendant un mois, pour travailler avec cette nouvelle, on va dire, cette nouvelle ossature. Mais voilà, encore une fois, on ne va pas se plaindre. On a fait comme on a pu. Et on l'a bien fait. Je crois qu'on l'a bien fait. Maintenant, à nous de développer. Et mon travail, c'est de faire avancer l'équipe pour encore être plus performant sur la deuxième partie de saison. Parce que rappelons quand même que sur Saran, on perd un but, mais on les a mis vraiment dans le dur en fin de partie. Il ne manque pas grand-chose pour au moins accrocher le match nul. Et puis, Dijon, c'est un exploit personnel qui, dans le Money Time, à trois secondes, fait qu'on perd le match. Donc, il manque quand même… Voilà, c'est rageant, j'imagine, pour toi et pour les joueurs. Mais il ne manque rien. Donc, ce n'est pas une défaite de six, sept buts où on est écroulé. Bien au contraire. On est vraiment dans le coup à chaque fois. C'est encore plus rageant. Oui, c'est rageant. Voilà. Mais on retient souvent la dernière action. Mais au final, il y a d'autres actions avant qui pèsent lourd aussi. Mais ce qui est intéressant, c'est que les goals à verrage particuliers contre Saran, notamment en ayant perdu que d'un but, parce qu'on était quand même mené quatre buts à trois minutes de la fin, nous permet de dire que si on bat Saran, on récupérera le goal à verrage particulier parce qu'on a perdu que d'un but là-bas. Et puis, on espère surtout récupérer à un moment le public. Et c'est vrai que sur la deuxième partie de saison, on a beaucoup de matchs à la maison. On s'est beaucoup déplacé, notamment chez les gros, chez les quatre des gros, on s'est déplacé. Voilà, on a fait trois victoires. Et on va les recevoir. On va les recevoir. Donc, on espère, avec l'appui du public, en espérant qu'on puisse se retrouver au courant de la deuxième partie de saison. On espère pouvoir faire la bascule positive. Alors, reprise pour les joueurs de 6 janvier, tu en parlais. Justement, le Grand Ancy disputera 15 rencontres en seconde partie de saison, dont neuf à la maison, en espérant bien sûr avoir le public. Ça repartira, pour rappeler à nos auditeurs, le mardi 2 février en déplacement à Sarbourg. Ensuite, on enchaînera contre Cherbourg, cinq jours après le dimanche 7 février, à domicile, avec du public. Tu l'espères parce que le huis clos, au bout d'un moment, c'est compliqué. Quel est ton ressenti sur le huis clos, justement ? Comme tu m'as dit, la chance de jouer, mais il manque quelque chose. Bien sûr, on fait du sport de haut niveau pour partager des émotions. Partager des émotions entre nous, c'est clair, mais aussi partager des émotions avec le public. Je crois que, quelque part, les joueurs se nourrissent de ça aussi pour faire des performances. On n'est pas là pour vivre en vase clos. Maintenant, c'était pareil pour toutes les équipes. Évidemment. Encore une fois, on a égalité là-dessus. Maintenant, c'est vrai qu'avec neuf matchs à domicile, et on l'espère du public, ça fait parfois basculer le match sur les dernières minutes où une décision de petits joueurs d'arbitre peuvent être un petit peu, je ne dis pas influencées, mais quelque part, quand ça pousse, les arbitres ont aussi un petit peu tendance à aller dans le sens de l'équipe qui avance. Alors, toi, je sais que sur les matchs, tu n'écoutes absolument pas ce que je fais et ce que je dis. Ça, c'est normal, parce que tu es concentré. Par contre, quand le speaker n'est pas mauvais et que le public est là, ça peut quand même, en étant sérieux un instant, donner un boost d'adrélanine pour les joueurs quand le public pousse vraiment son équipe. C'est une évidence. C'est sûr. Ça fait la différence, notamment en fin de match. C'est un peu de fatigue. On oublie un petit peu. Et puis, les joueurs, c'est vrai que généralement, à domicile, c'est un petit avantage. Il faut le faire se fructifier. Il faut que la pression soit positive. Je crois qu'à Nancy, on a un public qui pousse très, très fort, qui pousse très bien. Et ça nous manque, ça aussi. Encore une fois, on fait aussi du sport de haut niveau pour partager ses émotions. Ils vivent tout seuls. Ce n'est pas notre fond de commerce. C'est clair. Même si, quand même, on regarde qu'il y a des grosses, grosses audiences derrière l'écran, que les gens suivent beaucoup. On voyait sur le live à Saran plus de 1050 vision en même temps, plus les retombées derrière quand les matchs sont de nouveau regardés. C'est important quand même. On voit bien qu'il y a une grosse montée en puissance aussi, que le club est très suivi. On a eu les stats sur les matchs diffusés chez nous. Voilà. On sent que vraiment tout le monde est derrière l'équipe. Ça doit réchauffer. Ça doit donner du boost aussi dans ces moments-là. Ça, on le sent bien que le club est en train de se développer, qu'il y a un élan, je vais dire, populaire derrière nous. Les gens ont vraiment envie qu'on monte. Ils ont envie de voir de la première division à Nancy. Ça fait longtemps. C'est arrivé qu'une année. Ça fait très longtemps. Donc, ils pensent et croient aussi en notre équipe et au projet du club. Donc, je crois que tous ces éléments positifs doivent nous booster. C'est ce qui se passe depuis le début de l'année. Et retrouver le public, ça veut dire aussi qu'on va retrouver la salle de Jean Veil. C'est important aussi d'avoir un bel écrin pour pouvoir recevoir du public en toute sécurité et pouvoir vibrer également sur la salle de Gentilly. Oui, bien sûr. Le Covid, il fait quand même baisser un petit peu les fréquentations parce qu'on était limités, on était en jauge. Maintenant, il y a un bel outil pour nous, pour les partenaires, pour les sponsors aussi qui sont bien accueillis ou mieux accueillis qu'aux Parcs des Sports parce que la salle est beaucoup plus adaptée à ce genre de prestations. Et puis, je crois que si on veut monter en première division, il faut qu'on ait une salle digne de ce nom. adaptée à nos ambitions et à notre réussite. Aujourd'hui, on est dans le haut du panier de la deuxième division. Il faut qu'on arrive à monter en première division et qu'il y ait un vrai élan populaire dans cette belle salle qui est gentille. parce que je crois qu'à un moment, si on a la chance de monter et qu'on a la chance d'avoir des belles affiches, gentille est l'écran parfait pour pouvoir accueillir du sport de première division. c'est une salle qui se doit d'avoir une équipe de première division. Elle y est prêtée. On a vu le cas quand on a reçu Paris ou Dunkerque à l'époque. C'est vrai que c'est vraiment l'endroit pour recevoir le handball de haut niveau à Nancy, qui est la salle de gentille, évidemment. Et on sera ravis d'y retourner pour cette deuxième partie de saison. Alors, le groupe est en vacances. Ça y est, après Saran, c'était vacances pour tout le monde. Tu leur as donné un petit programme pour ne pas prendre trop de surpoids pendant les fêtes. Comment ça se passe ? Ils ont une petite fiche ? Ils ont un truc ? Ouais, mais je ne suis pas fan de ça. Parce que je crois que les vacances, c'est aussi fait pour se reposer. Je crois qu'on a des programmes bien fixés. Au final, c'est compliqué de le suivre. Et je le conçois parce qu'il faut avant tout que les joueurs se reposent. Maintenant, on ne peut pas faire n'importe quoi. C'est des sportifs de haut niveau. On l'a vu aussi à la sortie du confinement. Ils sont tous revenus en forme à part un joueur. Donc, ils ont plutôt un objectif de poids. Ils ont été pesés avant la trêve. Et ils ont un objectif de poids. Après, ils mettent ce qu'ils ont envie dedans. Ils ont le préparateur physique à leur disposition. Ils ont aussi un programme global. Mais je crois que chacun va un petit peu faire comme il veut. Chacun a le droit aussi d'appeler le préparateur physique. Oui, c'est des pros. C'est des pros. Ils resteront là. J'ai pas de souci. On taquine un peu. Mais ils savent à quoi on joue. Ils sont très sérieux. Ils l'ont été pendant le confinement. Ils sont très motivés. Ils ont les objectifs en tête. Et je crois qu'on met tout aussi en œuvre. Alors, il y a des programmes globaux. Il y a des joueurs qui peuvent appeler les préparateurs physiques aussi pour avoir des programmes individualisés. Mais moi, ce qui m'importe surtout, c'est qu'ils coupent vraiment, qu'ils reviennent vraiment reboostés mentalement et physiquement en janvier. Et puis, on a aussi une préparation qui nous permettra d'arriver en forme au début février. Début février. Alors, on va arriver également en janvier sur le championnat du monde masculin en Égypte, du 13 au 31 janvier. J'imagine que tu vas également suivre ça. Que penses-tu de l'équipe de France en reconstruction ? Est-ce que tu penses qu'on a une chance d'écrocher le titre et une 7e étoile sur le maillot ? Je pense que oui. Maintenant, aujourd'hui, je ne suis pas certain que l'équipe de France est en reconstruction. Il y a des cadres qui sont quand même là, mais changement de coach quand même. Guillaume Gilles a repris. Il y a eu un petit bug. Ça repart. La qualification Gilles, on n'a pas pu se faire là avec ce Covid. Voilà, ça repart sur une autre compétition. Ou peut-être celle d'avant était un petit peu, entre guillemets, décevant, même si on fait toujours du podium et qu'on est toujours bien présent au très haut niveau. Oui, c'est sûr. L'équipe de France doit être dans les meilleures nations mondiales. Maintenant, le championnat du monde, je crois que tout le monde a en tête, non pas le championnat du monde, mais plutôt les Jeux olympiques. Il manquera beaucoup de joueurs, à mon sens, au championnat du monde, mais pas qu'en équipe de France, dans d'autres équipes, parce qu'il y a aussi le final fort qui se déroule à Cologne entre Noël et Nouvel An. Il y a des joueurs qui ont refusé de venir faire un choix du monde dans certaines nations, notamment l'Allemagne, la Suède, pour pouvoir passer un petit peu de temps en famille ou rentrer dans leur famille parce qu'ils ne jouent pas forcément dans leur pays d'origine. Donc, je crois que le championnat du monde ne sera pas un grand révélateur de performance, mais ça sera plutôt une préparation pour les Jeux olympiques parce que l'objectif final, pour moi, les équipes se préparent tous les 4 ans pour gagner les JO. D'accord. Mais un titre mondial reste un titre mondial. Si on peut l'accrocher, on ne va pas s'en priver. On ne va pas s'en priver. Maintenant, si la France finit 4e et qu'elle gagne les JO, au mois de juin, on dira qu'ils ont bien fait. Je crois que le titre le plus important de l'année, c'est le titre olympique. Enfin, à mon sens. D'accord. Comme a préparé Olivier Krombolle, je pense qu'Olivier Krombolle, il a bien préparé pour préparer les JO 2021 et les JO 2024. Il est vraiment dans cette perspective-là. L'équipe de France masculine, c'est un petit peu différent. Mais voilà, je pense qu'ils ont quand même une équipe qui est très compétitive. Après, il manquera Nicolas Karabatic. Mais c'est aussi l'occasion d'avoir d'autres joueurs qui peuvent se révéler, de modifier un petit peu le leadership. Et après, quand tout le monde sera revenu pour les JO, je pense que l'objectif phare de l'année reste les JO pour tout le monde, notamment pour les joueurs. Très bien. Ça t'inspire un peu l'équipe de France ? Le coaching, quand tu regardes, tu regardes comment ? Tu regardes en supporter, en passionné ? Ou tu dis, tiens, il y a des phases de jeu comme ça ? Ce ne sont pas les mêmes joueurs que tu coaches évidemment, mais ça te fait sourire tant mieux. Mais tu prends des idées partout. Je le sais que tu es un bosseur et que ça t'inspire. Alors, regarder des grandes nations et des grandes équipes comme ça, ça t'inspire aussi pour nous ? Oui, après, j'ai du mal à être spectateur. J'essaie toujours d'avoir un œil. Quand je ne relâche pas du monde, c'est bien, parce qu'il y a beaucoup de matchs de haut niveau avec des styles de jeu différents. Je ne m'inspire pas uniquement de l'équipe de France. Il y a des équipes dans lesquelles j'adore le jeu, notamment on est danois. Moi, je ne cache pas que j'aime bien leur style de jeu. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une ouverture aussi sur des pays un petit peu émergents. Et donc, ça permet d'avoir une autre culture et d'apporter un petit peu de la nouveauté et du sang neuf dans une compétition. Et ça aussi, ça va être intéressant. Pas uniquement les matchs pour les premières places, mais il va y avoir des matchs un petit peu nouveaux avec des équipes qui vont participer pour la première fois au Chouin du Monde. Donc, ça va être très intéressant à regarder. Écoute, on sera tous derrière notre écran aussi pour suivre ça de très près. C'est quoi le programme de Benjamin pendant les fêtes ? Il se repose ou il regarde encore beaucoup de handball ? Ce matin, je me suis fait tôt pour regarder du handball. J'ai coupé un peu ce week-end. Là, j'ai fait le match de Saran. J'ai fait le débrief avec Charlie. Après, voilà. Ton salut qui va bien sûr nous regarder. On lui enverra la vidéo sur son mail pour qu'il nous suive. Donc, non, on a travaillé aujourd'hui. On s'est donné du travail jusqu'au 26 décembre. Et puis, après le 26 décembre, on coupera aussi un petit peu parce qu'on a aussi besoin de se vider la tête. Donc, voilà. Nous, on est en vacances, mais on travaille jusqu'au 26. Et puis, du 26… Tu me dis 26. Rassure-moi. Tu fais quand même d'oeil en famille. Tu coupes quand même. On salue ton papa, d'ailleurs. Oui. Mais on risque de se voir avec Charlie le 26 pour faire le bilan de ce qu'on aura fait cette semaine. Et puis, après, on coupera une semaine. On partira en vacances tranquillement. D'accord. On n'emmènera pas notre ordinateur avec Darty. D'accord. Il restera là pour pouvoir souffler un peu. Merci, Ben, d'avoir répondu à ces questions, d'avoir accepté l'invitation, d'avoir fait un point pour le club à cette mi-saison avec le Grand Ancy Métropole en balle. Je te laisse conclure avec un petit mot peut-être pour les partenaires, les sponsors, les joueurs. S'ils regardent un petit peu, n'hésite pas. C'est toi qui conclues. Les joueurs, leur redire qu'on est fiers d'eux parce qu'ils ont quand même fait une super partie, une première partie de saison. On leur a dit dans le vestiaire, on leur a dit de bien se reposer et que la deuxième partie de saison, elle serait encore meilleure parce qu'on allait encore mieux travailler et qu'à la fin, si on bossait comme ça, il y aurait quelque chose de positif. Et les partenaires et les spectateurs leur dire qu'on est impatients de les retrouver. Encore une fois, je me répète, mais c'est vraiment le leitmotiv, c'est qu'on fait du sport pour partager des émotions, si possible positives. Et ça nous manque de pouvoir faire tout ça, de discuter aussi avec eux, de partager des opérations où on peut se déplacer, où on peut les rencontrer. Nous sommes des agitateurs d'émotions. Voilà, c'est vrai, il faut reprendre l'adage de Nancy. Mais voilà, c'est ça qui nous manque. En fait, on est impatients que la situation sanitaire s'améliore pour tout le monde parce qu'on sait aussi qu'il y a des gens qui sont dans la difficulté. Voilà, on espère que tout le monde se portera bien, passera de bonnes fêtes et puis que 2021 sera une autre année par rapport à 2020 et qu'elle sera derrière nous et qu'on pourra de nouveau faire des choses tous ensemble et surtout faire des belles choses ensemble. Avec grand plaisir. Merci beaucoup Benjamin. Je te souhaite également de passer de très belles fêtes, de te reposer un peu, de te rebooster comme tu sais le faire et puis déjà de te retrouver bien sûr sur le parquet à tes côtés. 2 février, ça sera déplacement à Sarbourg, match en retard. Et puis le dimanche 7 février, je vais y arriver, j'espère à Gentilly, avec un public nombreux pour encourager l'équipe du Grand Nancy Métropole Handball. Très belle fête de fin d'année à toi. A très bientôt. Merci beaucoup Benjamin. Merci Jérôme. Ciao. Merci à toutes et à tous. Suivez-nous encore. Il y aura un petit best-of pour les fêtes de fin d'année, de retrouver un petit peu les interviews qu'on a déjà faites. Mais merci à toutes et à tous de nous suivre et d'être de plus en plus nombreux. A bientôt et passez de très très belles fêtes de fin d'année.